coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la dernière petite vidéo partenariat nbid je vous remettrai tous les liens en barre de description et ici donc le site web et le petit code promo donc je prends la partie ongles donc sur le les achats que j'avais fait je leur avais demandé de m'envoyer voilà un petit kit pour les ongles donc c'est des plaques comme ça là il ya un petit film bleu dessus qui est protecteur tant qu'on les utilise pas on peut le laisser et il y a plein de petits motifs je vais essayer de vous montrer sans que ça brille donc là on a des motifs noël donc ça là je m'en servirai pas on a des motifs un peu bohème un peu attrape tout ça voilà ici on avait tout ce qui est feuillage feuilles fleurs il ya une petite moustache aussi je sais pas pourquoi voilà c'est surtout des feuillages ou des feuilles une petite là il ya une petite coccinelle voilà un peu le style là c'est des comment on appelle ça des petites fées donc ça c'est un petit peu la plaque féerie voilà avec des pissenlits vous savez les trucs sur les petites fleurs sur lesquelles on souffle alors là c'est vraiment que attrape rêve plumes avec des petits coeurs là ce sont essentiellement des fleurs voilà j'espère que vous verrez bien et moi j'ai fait des petits tests donc du coup elles sont pas voilà une fois qu'on enlève la protection bleue on a ça là c'est des petits des ensembles de petites fleurs avec des roses voilà il faut que j'arrête de dire voilà et la petite plaque avec les papillons qui sont très très joli alors j'ai donc je vous avais expliqué que j'avais laissé pousser maison le temps que j'ai pu j'en ai un qui s'est cassé que j'ai recollé et que j'ai du coup raccourci un petit peu mais voilà donc j'ai fait exprès d'avoir des longues à peu près long et à peu près préparé j'ai mis une petite base assez neutre pour qu'on puisse bien voir les tests les petits motifs et comme je savais pas comment ça s'utilisait j'avais regardé des petits tutos etc et j'avais testé des tests là j'avais des tests là qui n'étaient pas très beau donc que j'ai refait donc là j'avais par exemple une petite rose sur un dégradé de trois roses différents je ne sais pas si on va bien voir voilà alors du coup donc le dégradé j'avais fait ça avec la petite éponge j'avais mis du vernis et j'avais tapoté par contre j'ai essayé de la nettoyer vous voyez en fait il faut vous dire que quand vous faites ça sur les éponges après c'est ces poubelles donc peut-être je découperai des morceaux et je ferai ça pour tamponner je peux même la recouper en deux ici mais en gros ensuite on tapote ça se mélange ça fait le dégradé et ensuite on met du transparent éventuellement un motif comme moi alors du coup sur le partenariat n beads sur ce kit il y a forcément un tampon voilà c'est une base gel assez souple voilà pour venir mettre enfin pour venir appliquer le motif là dessus il est recommandé alors on peut nettoyer au dissolvant mais sans acétone les plaques aussi sans acétone c'est on peut le faire avec l'autre au début je ne savais pas donc j'avais fait qu'un dissolvant un dissolvant doux mais dissolvant quand même avec acétone et c'est juste qu'après pour reprendre le motif en fait avec le tampon ça ne marche pas bien donc c'est pas que ça abîme la plaque le tampon peut-être que ça l'abîme un peu l'acétone je sais pas trop mais il est recommandé de voilà de ce d'enlever sur le tampon avec une carte comme ça ou du scotch ou quelque chose qui colle quoi et de pas mettre de produits là dessus autre que le vernis et là dessus on peut y aller avec un coton voilà donc je me suis mis de coton voilà je vais du coup prendre un ancien dissolvant que j'avais là parce que je devais en racheter chez action j'ai oublié heureusement il me reste un petit peu là dedans vous savez c'est les trucs on met le doigt on fait comme ça et puis ça le nettoie tout seul donc là je vais m'en servir pour le mettre sur le coton donc je vais bien nettoyer ma plaque toujours bien renettoyer ce que sinon ça marche mal s'il ya des résidus de vernis voilà je vais essayer de pas m'enlever ma base avait en touchant les cotons tout ça parce que je suis un petit peu gauche sur ça et on se munit d'une vieille carte de crédit une carte de fidélité ce que vous voulez et on étalera le vernis et il faudra bien tamponner assez rapidement avec du coup comme j'ai fait une base claire je vais vous montrer voilà ce qu'on peut faire avec des couleurs du coup c'est juste des tests ça veut pas dire je vais garder ma main comme ça c'est pour vous montrer ce que je suis pas non plus ultra expérimenté c'est pour vous montrer ce qu'on peut comment on fonctionne les plaques comment ça marche donc je vais faut vraiment bien sécher la plaque voilà on choisit un petit motif j'espère que je vais y arriver du premier coup parce qu'honnêtement en fait faut être très très rapide quand vous faites ça avec des vernis gel comme il sèche pas vu que c'est des vernis qui sèche aux uv vous avez le temps d'appliquer de venir racler et moi au début alors petit conseil je prenais le temps de remettre mon vernis de faire ça de racler et ensuite de prendre mon tampon ou voir même des fois de racler et de nettoyer comme ça la carte et donc quand je venais tamponner en fait une fine couche bien étalée sèche ultra vite et donc quand je venais tamponner bah ça se mettait pas dessus donc maintenant j'ai compris qu'il faut enchaîner de suite donc on va essayer je vous dis pas que je vais réussir du premier coup parce que je l'ai fait déjà il ya quelques jours mais on va y aller donc je prends mon petit vernis je le surcharge pas trop il n'y a pas besoin et je viens appliquer en haut du motif voyez on racle on tamponne et on soulève et il n'y a presque rien voyez c'est compliqué honnêtement voilà je contente de les avoir mais j'en achèterai pas plus ça reste une technique je vais re enlever ce qui en trop je vais me prendre du scotch et puis faut tester il ya des vernis ça marche pas avec tout et des vernis qui sont très liquide ça marche moins aussi alors on recommence je vais faire un autre papillon hop voilà là il y est voyez en fait moi dans les vidéos tuto je les voyais qui appuyer qui restait une seconde et qui levait mais en fait non faut appuyer lever tout de suite et là je pense pas que vous allez voir parce que c'est un vernis pas très il y est là vous voyez là comme ça là il y est là j'ai le temps une fois qu'il est dessus j'ai le temps parce que le gel fait en sorte que ça sèche pas trop rapidement j'enlève éventuellement les petites balles et petits trucs qui ont bavé à côté qui comme ça je suis sûre ça se mettra pas sur l'ongle soit on fait avec la carte soit on vient prendre ce qui est ce qu'on veut pas comme ça ça va se mettre sur le scotch tout de suite ça colle près en fait le gel empêche que ça colle vraiment mais ça attrape le vernis et hop je vais mettre là et ensuite on vient le mettre sur l'ongle donc on pose son ongle on le met à l'endroit c'est bien on voit à travers vu qu'il est transparent donc on se place moi je vais mettre un peu de côté on appuie bien et ça imprime alors je vais peut-être prendre une autre couleur qui sera plus voyante après ça fait un peu vintage cette couleur vous voyez il ya le petit papillon sur l'ongle et ensuite pour protéger tout ça on je viendrai remettre du transparent par dessus on peut mettre un petit strass voilà après on peut s'amuser on peut mettre les petits rubans exprès pour les ongles là tout fin voilà après vous vous amusez je vais réessayer un autre bon je prends l'autre plaques je vais faire une rose voilà du coup voyez quand j'ai étalé ça en a mis sur la fleur là ça en a mis un petit peu sur la fleur du dessous et du coup la fleur s'est imprimé ici donc je vais l'enlever voilà du coup elle est là et je vais pouvoir mettre ma petite rose sur mon doigt hop hop voilà j'essaie de vous montrer au mieux on va tenter l'autre couleur on verra peut-être un petit peu plus le motif mais je trouve que cette couleur sur un rose pâle parce que là c'est juste une base transparente légèrement french manicure un peu mais si vous mettez un taupe ou un beige ça par dessus ça fait vraiment je peux vous donner mes couleurs là c'est le 435 classique voilà de chez action et j'ai pris un roc solide donc ça fait un peu gris taupe gris mauve et je trouve ça fait un peu un aspect vintage j'aime beaucoup on va faire une autre rose hop voilà là vous la voyez bien mieux j'essaye de choper la lumière de tout à l'heure voilà vous voyez elle est là donc là il n'y a pas de résidus autour qui vont me génier et on applique sur l'ongle et voilà bon ça marche plutôt bien quand on a compris qu'il faut racler tamponné direct ça marche plutôt sympa allez on va faire l'index qu'est ce qu'on va choisir je vais choisir un amas là pour non ça c'est peut-être plus pour le pouce j'ai plus la place quoique on peut superposer les dessins aussi hop voilà je vais enlever du coup ce qui a débordé sur les dessins d'à côté regardez je vous montre là il y a carrément du vernis tout autour du dessin donc je vais l'enlever avec le scotch je vais essayer de ne pas enlever le motif qui m'intéresse bien sûr vous voyez juste on passe et il se décroche il est là voilà puis aussi c'est pour pas se remettre sur le doigt à côté voilà une fois qu'on a fait ça on y va voilà tout s'est transféré sur mon ongle alors j'ai pas une qualité de focus très puissante très haute je suis désolée j'espère que vous voyez bien c'est des petites fleurs euh non il est là ouais il fait pas le focus mon téléphone voilà ça a légèrement touché mon doigt sur le côté voilà bon je me baladerai pas avec tous ces motifs sur toutes les ongles ça peut être pour faire une ongle vous voyez comme là un peu différente des autres mais là je fais les tests avec vous mais je me baladerai pas avec toute la main comme ça je vais tenter de la main gauche donc sur la main droite euh on va peut-être tester d'autres motifs je vais essayer les plumes hop donc vous voyez on enlève la plaque comme ça enfin le film hop ça vient tout seul voilà regardez comme elle est belle là c'est le téléphone hop il y a même un petit mot je sais pas ce que ça veut dire magu time et un petit love on va essayer de faire une combinaison de voilà le love et un attrape rêve par exemple mais j'ai pas l'ongle assez gros aussi peut-être pour celui-là donc on va faire l'attrape rêve sur le pouce hop hop je vais faire deux couleurs différentes du coup l'attrape rêve comme ça voilà et le love par-dessus donc ça ici je prends mon tampon ouais j'arrive bien maintenant hop je vais enlever une petite touche qui n'a rien à faire là voilà je sais pas comment le mettre hop et voilà voilà le petit attrape rêve je peux pas vous le montrer à l'endroit parce que j'ai pas la main quoique voilà je vais en faire un autre pendant que ça sèche et puis je viendrai faire le petit mot love dessus quoique ouais j'essaierai de faire le petit love le petit coeur dessus une plume on va prendre cette plume ça a pas marché on recommence du coup on va faire une autre plume allez on va prendre celle-là hop voilà voilà la petite plume la petite plume et je voulais mettre en bas ce truc là je ne connais pas le nom de ce truc un petit lotus on dirait voilà j'enlève j'enlève ce qu'il y a en trop je crois qu'il n'est pas bien en entier quand même hop ouais il n'a pas bien réussi le lotus là on ne voit pas assez je n'ai pas mis assez de vernis je pense peut-être que si je peux l'effacer en passant le scotch non quoi que ah oui ah c'est cool ça je peux effacer sans refaire ma base du coup hop ça marche bien dans cette histoire de scotch et voilà on recommence du coup j'ai pas envie de toucher le dissolvant maintenant on va choisir un autre truc voilà un autre espèce d'attrape rêve je vous ferai une photo à la fin parce qu'en photo on verra peut-être mieux les détails vu que mon zoom est pas très bon c'est pas beau on recommence on recommence alors on va essayer de ne pas voilà c'est ce que je graigne bon ça a séché on va remettre un peu de dissolvant vraiment que je rachète que je n'oublie pas hop voilà vous voyez on frotte tac et ça part bien on enlève ce qui était là voilà je crois que c'est bon alors ça doit être sec je vais faire ce que j'avais dit tout à l'heure mais on va pas voir ah je l'ai posé là trop tard je me suis loupée j'ai touché à mon ongle voilà du coup il y a un petit coeur mais il y avait écrit love dedans et du coup il s'est écrit mais juste au dessus celui-ci c'est de l'envie voilà c'est pas grave on va faire l'autre voilà c'est mieux je me dis comme ça voilà juste pour vous montrer qu'on peut superposer ça va pas forcément ensemble voilà le petit coeur avec écrit love en tout petit petit tellement petit que mon zoom ne vous permettra pas de le lire je pense voilà allez on va faire les deux derniers ongles pour le fun je vais faire un petit papillon comme ça en rouge voilà et pour la petite ongle on va faire une rose on on écrase bien pour que ça prenne tout l'arrondi de l'ongle voilà très sympa à faire une fois qu'on a pris le coup de main voilà faut bon après c'est au choix moi je traînerai pas comme ça j'irai pas au boulot comme ça avec tous ces dessins mais j'avoue que de celui ci je suis assez fier avec le petit dégradé dessous ouais c'est pas mal j'aime bien les papillons la trappe prêve il est assez sympa aussi voilà puis même si vous avez un angle court en fait vous adaptez la taille du motif à votre ongle et puis voilà il n'y a plus qu'à nettoyer toutes les plaques ensuite on peut les mettre dans des petits classeurs il ya des petits classeurs avec des pochettes exprès pour ces plaques là sinon bah moi je vais les mettre ça a pas l'air de se rayer facilement ce qui était rayé c'était le petit film voilà je vais filmer avec l'arrière de mon téléphone la qualité sera meilleure pour vous montrer en plus j'avais plus de batterie donc voilà les trois plaques que j'ai utilisé ici j'ai les autres qui sont encore protégés par le film et là j'ai les ongles donc là il ya la rose alors je les faites dans l'autre sens voilà ici vous avez les petites fleurs une rose le papillon et la petite rose sur le dégradé ici une rose un attrape rêve en forme de coeur un papillon une petite plume alors la plume elle a des manques en fait quand vous mettez le tampon il faut faire faut vraiment appuyer il faut je vais faire vite et j'appuie pas assez fort je pense voilà non plus c'était long que j'avais cassé donc ça se voit il aurait fallu un vernis mat dessous et là le petit attrape rêve avec le mot love voyez là je pense que vous arrivez à le lire du coup on voit plus trop l'attrape rêve c'était pas la bonne formule mais c'était pour vous montrer qu'on peut superposer ou entrechoquer les motifs voilà et ensuite vernir avec du transparent par dessus ou un durcisseur pour maintenir tout ça voilà je vais pouvoir enlever mes petits motifs je ne garderai je pense que les roses sur les petits doigts je vais peut-être me relimer les ongles un petit peu parce que demain c'est le boulot et pour taper à l'ordinateur perso moi ça me gêne mais voilà je serai avec des petits ongles comme ça de temps en temps je prends pas toujours le temps c'est plutôt sympa donc je vous redis c'est le site nbeads je vous l'écris là dans la vidéo c'est le kit avec le tampon je crois que ça s'appelle stamping nails quelque chose comme ça puisque nails c'est le mot ongles vous tapez ça je pense vous allez tomber dessus de toute façon je vous mettrai dans la barre de description le lien si vous voulez pardon voilà c'est un kit avec des plaques un tampon c'est emballé comme ça dans une pochette avec du bulpak que je n'ai plus là que j'avais enlevé voilà il vous faut du dissolvant sans acétone des ongles bas bien préparé et des vernis voilà j'espère que ça vous aura plu je vous laisse le petit code promo que nbeads me permet de vous donner pour que vous ayez la petite réduction et voilà je vous mets tout là sur la vidéo et aussi en dessous allez à très vite merci de d'avoir suivi la petite vidéo c'est pas du scrap mais voilà j'espère que ça vous aura plu et j'avoue que là je me demande si les plaques on peut pas s'en servir aussi avec de l'encre à voir je vais faire mes petits tests et peut-être que je reviendrai vers vous dans quelques temps avec qui c'est une petite surprise bye bye